C'est aussi un site de ponte pour les tortues marines, donc c'est très important de préserver pour qu'elles puissent continuer à venir, pour pondre, mais aussi pour que les nids aillent jusqu'à l'éclosion et que les jeunes puissent sortir du sable et regagner la mer sans encombre. Pour ça, il y a plusieurs règles à suivre. Évitez d'encombrer complètement le sol avec une multitude de tentes. Si on choisit de bivouaquer, c'est mieux de le faire en hamac. Ensuite, pas de feu au sol. On peut faire des barbecues, mais pas avec un feu au sol. Il faut un réceptacle pour éviter que s'il y a un nid à proximité, les oeufs cuisent, tout simplement. Et puis ensuite, faire attention à la végétation, ne pas tout arracher, ne pas tout défricher, parce que la tortue imbriquée, au contraire de la lutte, elle ne va pas pondre dans le sable nu. Elle va vraiment chercher ce couvert végétal parce qu'elle est de petite taille et elle est très craintive. Donc elle a besoin de se cacher. Et enfin, si vous avez la chance de tomber sur une tortue qui est en train de pondre, respecter sa tranquillité, garder en tête que c'est un animal sauvage, craintif, qui a fait des centaines, voire des milliers de kilomètres pour rejoindre cette plage-là, pour pondre. Et donc, ne pas l'éclairer, parce que ça, ça va la stresser encore plus. Rester à distance, au moins 10 mètres, plutôt assis. Et puis voilà, c'est faire le plus discret possible pour avoir la chance de voir le processus en entier et ne pas la faire fuir. Merci.